Thierry Vasseur, bonjour. ITT France est devenue Xylem France le 31 octobre dernier. Y a-t-il eu des changements sur la structure de l'entreprise ? Non, aucun changement. Simplement la raison sociale a changé. ITT France est devenue Xylem. Nous conservons nos 12 sites répartis dans les régions, nos 350 collaborateurs, et nous diffusons les produits Flight, Godwin, Lovara, Sanitaire, Vdéco et Léopold. Le salon Intermat arrive dans quelques mois. Avez-vous prévu d'y présenter quelques nouveautés ? Alors effectivement, nous participerons à Intermat au mois d'avril. Ce sera l'occasion mondiale de lancer des nouveaux produits. Les pompes rédits évoluent. Nouveaux choix de matériaux pour l'enveloppe extérieure, pour la tête de pompe, les rendant encore plus résistantes. La série 2600 voit arriver une nouvelle pompe haute pression, la 2660SH, qui remplace orénavant la 21-25. Et puis, grande nouveauté sur cette série, nous lançons les pompes 2600, mais dédiées au bout, dédiées au pompage de bout, jusqu'à 20% de concentration en matière. Ce sera les 2620, 2630 et 2640. Vous avez racheté récemment Godwin ? Oui, effectivement. Juste avant la scission ITT-Xylem, ITT avait racheté la société Godwin, qui est une société anglo-américaine. Ce sont des spécialistes des pompes de surface pour liquide chargé, liquide chargé type au abrasif de chantier, mais aussi liquide chargé au brut d'égout. Cette acquisition est une acquisition stratégique très importante pour nous, puisqu'elle vient en complément de gamme de nos pompes subversibles, les 2600 et les Biboux. Vous avez identifié le marché de l'allocation comme un axe de développement majeur. Quel est votre plan d'action dans ce domaine ? Aujourd'hui, nous avons identifié ce marché de l'allocation comme étant primordial en termes de développement. Pourquoi ? Parce que la demande est de plus en plus importante. Le marché européen est un marché en croissance pour l'allocation de pompage, et principalement en France, car la culture n'était pas jusqu'à présent de louer le matériel, mais plus de l'acquérir. Et concrètement, vous allez faire ça comment ? Une équipe dédiée, composée de technicaux itinérants, pour aller bien entendu visiter les chantiers, de technicaux sédentaires pour faire les offres, pour préparer les matériels, et puis des techniciens qui sont là pour réparer le matériel, pour le récupérer quand le client le ramène à l'agence, ou alors pour aller l'installer, parce que notre offre va se répartir de deux façons. Soit l'offre simple de matériel de pompage, le client vient chercher sur notre site la pompe et l'emmène, ou alors on lui livre par messagerie. Ou bien, deuxième solution, et qui est de plus en plus demandée, le client a besoin d'un pompage global, et nous confie la réalisation de ce pompage pendant la durée de son chantier. Et toutes vos agences vont passer à ce système de location en même temps ? Alors, pas toutes les agences dans un premier temps. Nous allons suivre les potentiels et les potentialités de secteur. Nous avions déjà commencé il y a deux ans des implantations sur Bordeaux et Paris. Suite au succès remporté par ces deux sites, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé stratégiquement de continuer le développement sur la location, nous allons renforcer ces équipes bordelaises et parisiennes, et ensuite nous allons ouvrir un site sur Rennes. Quand je dis ouvrir un site, c'est ouvrir réellement le département de location. Cette année. Cette année, puisque le site existe déjà. sur Rennes. D'accord. Et l'année prochaine ? L'année prochaine, donc en 2013, verrons le jour de deux nouvelles équipes, une située à Toulouse et une autre basée à Lille. D'accord. Et pour le futur ? Pour le futur, en fonction des résultats et en fonction des opportunités originales, bien entendu, parce que vous doutez bien qu'on suit un peu les développements de chantiers, les grands projets, les lignes LGV, les canaux, les gros chantiers, en fonction de tout ça, nous déciderons sur quelle autre agence nous devons mettre ces équipes en place, et aussi quelle agence déjà en place mérite de renforcement. merci. Je vous ai dit que tu es ici. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?